Salut à tous, c'est bien l'équipe jeuxvideo.com est arrivé à Los Angeles pour l'E3 on est devant le Covenchain Center toujours au même endroit toujours le même spot que l'année dernière et l'année d'avant on a commencé à... C'est parce qu'on adore les trottoirs. Oui on est tombé amoureux de ce trottoir. Tu kiffes les trottoirs. C'est mon lieu de travail. Je vais enquêter là dessus. Et donc avec Miniblob et JM on est tous réunis après moult péripéties parce que nous arrivons plein de trucs un petit peu comme tous les ans tu peux en témoigner d'Innowen. Ouais mais c'est des gros nazes. Moi je sors le poney parce qu'on m'a perdu mon sac. Lui il s'est pas réveillé et l'a loupé son avion. Bref il s'est passé plein de choses. Et donc vous voyez le Covenchain Center qui est tagué Next Gen avec Battlefield 4 notamment. On a plein plein de belles choses à voir. Il y a Ubisoft qui a dû dépenser à peu près tout son budget marketing dans la fiche Assassin's Creed qui fait 100 mètres de long à peu près sur 30 mètres de hauteur presque. Et donc qu'est ce que vous attendez messieurs de cette E3. Bon on va répéter les traditionnels Next Gen, PS4 et Xbox One. Ah oui c'est un peu l'évidence en même temps tout de suite. Qu'est ce qu'on attend c'est la Next Gen. Perso moi j'attends même carrément d'être un peu enthousiasmé parce que pour le moment c'est pas forcément été le cas encore. Non mais c'est parce que t'es blasé ça. Ouais c'est parce que ouais je suis un vieux con. Vas-y dis-le, balance. D'être un peu enthousiasmé et puis surtout de voir du neuf. Ce sera un peu l'occasion je pense que les éditeurs se bougent pour sortir des nouveautés, des nouvelles licences et IP. Voilà. JM qui attend des choses bizarres. J'attends la Next Gen vraiment. Mais je suis aussi curieux de voir ce que Nintendo va sortir de sa manche. On sait qu'il y aura du Mario, éventuellement du Zelda, du Mario Kart, peut-être du Smash Bros. Donc toutes ces licences qu'on aime et qu'on adore, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner sur Wii U. Comme chaque année presse je vais commencer par Nintendo. Je vais passer pratiquement tout mon mardi chez Nintendo. Je vais pouvoir jouer aux jeux et j'attends voir ce qu'ils vont nous sortir. Et toi Mini Blob, est-ce que t'attends un truc tout particulièrement ou pas ? Bah oui forcément il y a quelques attentes. On attend les nouvelles consoles, voir ce que ça va donner. Même pourquoi pas, je sais pas, la Vita peut-être qu'elle ait des jeux au bout d'un moment. Mais non mais c'est vrai quoi, il va y avoir des annonces j'y crois à mort. Et puis vous parlez de consoles et tout ça mais il y a aussi des jeux PC, il y a aussi des lessons online, il y a aussi du Total War qui arrive cette année. Donc bon on va voir ce que ça va donner. Et puis rendez-vous ce soir pour la nuit du jeu vidéo à partir de 18h sur jeuxvideo.com jusqu'à plus de 5h du matin, ça c'est pour ceux qui ont vraiment du courage. D'ailleurs on souhaite bon courage à l'équipe qui est restée à Aurillac. Pendant ce temps nous on va aller faire un peu de shopping. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez on vous retrouve sur jeuxvideo.com dans des plateaux, des reportages, des sujets. A très bientôt ! Ciao !